Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing du Bloutir Taro. Je sais qu'on l'a beaucoup, 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 beaucoup vu. Je l'ai acheté sur le Roi de Coupe. Dans la vidéo précédente, je vais vous montrer ce que j'avais acheté. Donc là, je vais vous faire... J'ai hâte de vous les voir en vrai les cartes, parce que c'est vrai qu'on les voit dans les vidéos. Parfois, quand on les voit en main, après, c'est tout pour vous. Donc déjà, une très jolie boîte. Comme ceci. On a un petit gay book. Donc en anglais et en russe, je crois. Donc c'est vraiment succinct. Donc ça, ça va aller très très vite. Celui-là, je le traduirai, parce que ça va aller super vite. Donc voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et là, c'est la partie en russe. Donc il est 2022. De Mitro Rizak. Je ne sais pas si je le dis bien. Chez Pentagram Publishing. Donc moi, j'ai pris sur le Roi de Coupe. Alors le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc on a deux cartes pour protéger. Alors, je les trouve assez fines. Donc je ne sais pas ce que ça va... Bon, elles sont plastifiées. Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Donc on a deux cartes comme ça de présentation. Alors, par contre, s'il n'est pas dans l'ordre... Je suis désolée. Je vais devoir vous le montrer dans le désordre. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans l'ordre. C'est rare que ça arrive. Donc là, on a le 6 de penier. Enfin, le de peintacle. Là, on a le fou. Alors, c'est quand même fort, hein. Ce travail avec trois couleurs de stylo billes. Je n'imagine même pas le nom de stylo qu'il a dû acheter. Donc la Roi de Fortune. Le Monde. Le Page de Coupe avec cette femme. Il est magnifique. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle, l'Empereur. Moi, je pense que je ferai les tranches rouges. L'As de bâton. Le 6. Le Page d'Épée. Le Magicien. Magnifique. Le 10 de pentacle. Vous voyez, il y a juste le chiffre sur les mineurs. Et le symbolique des pentacles ou des bâtons, des coupes, des épées. Il n'y a que les arcades majeurs où il y a écrit le nom. Donc la Tempérance. Le 9 de bâton. Le 7 de pentacle. La Justice. C'est du beau travail. Chapeau. La Reine de pentacle. L'Étoile. Le 2 de bâton. Le 6 d'Épée. C'était le bâton ou l'épée, ça ? Non, le bâton. Le 6 d'Épée. Le 2 de pentacle. Le 6 de coupe. Le chariot. Donc voilà. Le cavalier de bâton. Le roi de pentacle. La lune. La force. Magnifique. La reine de bâton. La grande prêtresse. Elle est magnifique, celle-ci. Le 7 de bâton. Le 5 d'Épée. L'As d'Épée. Le 8 de pentacle. Le pendu. C'est marrant. Comment on tient la tête. Là, il n'a pas de tête. Donc là, il y a le corps. Et là, en fait, la tête est tenue par les mains. L'As de coupe. Le 5 de coupe. La reine d'Épée. Magnifique. La reine de coupe. Le 3 d'Épée. C'est bizarre, cette représentation du 3 d'Épée. Le 3 de coupe. Les amoureux. Le 3 de bâton. Le cavalier de pentacle. La toux. Le 7 de coupe. Le 3 de pentacle. Le 7 d'Épée. Le 9 d'Épée. Le 3 de bâton. Le 9 de coupe. Le 9 d'Épée. Le 5 de bâton. Donc là, on a le 5 de pentacle. Le 8 de coupe. Le 4 de pentacle. Le 4 de bâton. C'est magnifique. Le 8 des épées. Je crois qu'il n'y a que les épées et les coupes. Le 8 comme ça. Je vous ai fait voir au début que la carte est représentée comme ça. C'était le 6 de coupe. Et le 8 d'Épée. Je crois que c'est les deux seules cartes du jeu qui sont représentées comme ça. Donc le Hirofante. Le Diable. Le 10 de bâton. Le page de pentacle. La mort. L'impératrice. Le 8 de bâton. Le 9 de pentacle. Le cavalier de coupe. Le 2 de coupe. Le cavalier d'Épée. Le 2 d'Épée. Le cavalier d'Épée. Le cavalier de coupe. Le 4 d'Épée. C'est bizarre la représentation du 4 d'Épée. Là en plus on a la lune, le soleil. Il faudrait que j'aille voir ce qu'il dit. Il n'y a pas grand chose. J'aurais bien aimé un petit peu plus dans le livre. Il y a des représentations qui ne sont pas comme le Rider. Donc le 4 de coupe. Le 10 de coupe. Le 10 d'Épée. Le cavalier de bâton. Le jugement. Le soleil. L'ermite. Magnifique. Cet ermite. Et l'as de pentacle. Donc voilà. C'était le boutier tarot. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. A liker. A vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci. Merci.